J'avais fait une introduction, mais je crois que je suis coupé, cette introduction, puisque en fait tu l'as fait, c'est-à-dire dire que l'importance de ce thème, de la représentation d'écrivain au cinéma depuis les origines. Bon, j'ai juste donné un ou deux points de repère. Dès 1909, D.W. Griffith met en scène la vie d'Edgar Poe, emblématique de l'artiste tourmenté qui va devenir un motif récurrent effectivement dans les biopics. Dans The Raven de 1915, on montre comment l'alcoolisme nourrit les cauchemars et les visions de l'écrivain, entretenant l'image stéréotypée qui domine à l'époque, mais déjà faisant le lien entre la fiction et la réalité biographique, elle-même romancée évidemment. Alors il y a beaucoup de choses ensuite, dans les années 30, il y a énormément de biopics effectivement sur des grandes figures comme Pasteur, etc. Je passe, mais relativement peu de choses qui concernent directement le processus créatif et donc c'est plutôt ça qui va m'intéresser suite à ce que vient de dire Oussi Nadja. Et bon, il y a beaucoup d'exemples, effectivement on a cité, on va parler de Hamed Wenders par exemple, qui me paraît un cas tout à fait intéressant que j'avais évoqué. Donc les biopics représentent certes une part importante et ont ce prix majoritaire, surtout avec la vogue actuelle biopique, mais il y a quand même des films qui ont un peu plus d'ambition dans leur manière, disons, de montrer le processus littéraire. Donc je vais parler de deux films qui n'ont rien à voir avec le biopique, ou très peu à voir avec le biopique, peut-être avec l'image de l'écrivain effectivement au sens médiatique du terme, donc ça rejoindra un peu certaines choses qui seront dites cet après-midi. Mais je dirais que chacun à sa manière célèbre le pouvoir de l'écrivain et de la littérature, dont l'un c'est l'antre de la folie, le math, madness de John Carpenter, qui est centré sur la relation avec le lecteur, relation problématique, relation on pourrait dire presque sadomasochiste, perverse, mais aussi la porosité des frontières entre réalité et fiction, et qui revendique clairement son statut de film de genre. Comme Carpenter d'ailleurs revendique son statut d'auteur de genre, ce qui n'empêche pas d'être un auteur, donc là aussi la frontière entre les deux est parfois nébuleuse. L'autre Providence, un film évidemment très célèbre, est centré sur l'écrivain, sa psyché, mais aussi, contrairement au précédent, le corps de l'écrivain, avec tous les aspects du corps, y compris les plus intimes, son rapport à la douleur, et d'autre part le processus créateur, et il joue également des conventions génériques, et je dirais que tous deux, bien sûr, sont des films réflexifs, qui renvoient à la littérature, mais qui renvoient également à eux-mêmes, c'est le processus scénatographique. Donc je commence par « In the Madness », parce que j'ai failli associer les deux de manière plus tissée, disons, mais c'était un peu compliqué, donc voilà. Le film de Carpenter adopte une démarche assez radicale dans sa confrontation de la lettre et de l'image. Il valorise le processus de lecture tout en dénonçant ses effets pervers éventuels. Il sacralise et désacralise à la fois la figure de l'écrivain, dont il fait un démiurge, mais aussi un être de papier au sens propre, un simple simulacre. L'objet livre joue un rôle central, plus que la machine à écrire, comme on vient d'évoquer, d'autant que le film met en scène le processus de diffusion et de commercialisation de masse des best-sellers. Dans le générique, c'est le dernier livre de Sato Kaine, l'écrivain culte de récits d'horreur que l'on voit s'imprimer sur les rotatifs d'une imprimerie, accompagnée par la partition répétitive et obsédante du cinéaste. L'identité du titre du roman et du film suggère d'enblie la dimension réflexive du film qui sera confirmée. Le blob, à peine lisible, quatrième couverture, évoque la maladie, la métamorphose. There is something about the town which does not seem quite right. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je ne sais pas s'il faut que je traduise les citations en anglais. Non, ce n'est pas la peine. D'accord. Ok, ça ne va pas gagner du temps. On voit ensuite à l'écran divers exemplaires du livre de Hobbes and Horror. Bon, avec les allitérations. Plan suivi d'une coupe franche, ponctueux par un accord musical, donc qui marque l'importance évidemment de ce plan. Le film s'ouvre sur l'arrivée en ambulant, je ne vous montre pas pour gagner du temps, dans un asile psychiatrique du héros John Trent, Sam Neill. Le directeur, le docteur Sapostin, clin d'œil sans doute à Polanski, récupère un malade très agité, agressif, qui se bat avec les infirmiers. Enfermé dans une cellule capitonnée et revêtu d'une camisole de force, Trent reçoit la visite d'un mystérieux personnage, forme noire, non identifiable, qui traverse fugitivement le cadre pour l'avertir qu'il n'est pas ce qu'il croit, c'est-à-dire la mort. Ses paroles sibyllines évoquent le livre et la lecture, « This is not the ending, you haven't read it yet », et suggèrent un rapport de causalité entre l'écriture et la vie du héros. Le personnage à la voix de Sutherkane, l'écrivain, qu'on va identifier ensuite, s'en suit un montage très rapide d'images de type proleptique que l'on reverra toutes au cours du film, donc une sorte de prolepse effectivement, mais ici dans le désordre. On les retrouve dans un autre légendeur différent dans les images du film dans le film, qui clôt le film. Le dialogue entre Saperstein et le psychiatre, le docteur Ren, David Warner, lien, premier lien avec Providence, que David Warner interprète aussi, l'un des personnages de Providence, Kevin, laisse entendre l'existence d'une forme d'épidémie, de cas dont Trent serait un exemple. Celui-ci réclame de manière intéressante un « single black crayon », mais au lieu d'écrire avec, il dessine avec, il dessine en particulier des dessins de croix et des motifs cabalistiques d'hiver. L'essentiel du film consiste en un récit rétrospectif fait par le malade mental ou psychiatre, dans la tradition des récits lovecraftiens ou des films de science-fiction comme Invasion of the Body Snatchers, Don't Seagull. Trent évoque la disparition de l'écrivain, ce qui introduit le récit en flashback, où l'on retrouve Trent qui s'est défini comme agent d'assurance freelance, « I checked out funny claims » en train de régler une affaire, comme le début de Chinatown, d'incendie de volontaire et d'escroquerie à l'assurance. Au moment où Trent prend un verre avec son patron, celui-ci lui propose une autre affaire ayant trait à la disparition de Saffer Kane, évoquée plutôt avec la maison d'addition Arkane. On ne peut pas penser à Arkham de Lovecraft, bien sûr, mais j'y reviendrai. À ce moment, l'ancien agent de l'écrivain devenu fou, donc la motif de la folie est d'emblée présent, effectivement, brise la vitrine d'un café et brandit une hache et lui demande s'il lit Saffer Kane, « Do you read Saffer Kane ? » Un gros plan montre son œil rougi, d'où s'écoule du sang. Autrement dit, la lecture ne contente pas de susciter des émotions, mais crée des symptômes physiologiques sur le corps du lecteur. Et donc, évidemment, l'œil est le premier visé, puisque c'est l'œil qui est le lien entre le lecteur et le texte, entre autres choses, en tout cas le médium. Suis un flash télévisé, évoquant l'affaire et présentant Kane de manière duelle, je cite « Harmless Pop Phenomenon », un phénomène populaire sans gravité, enfin sans danger, ou « Deadly Mad Prophet ». Donc c'est l'inverse, évidemment, un prophète fou et mortel, dangereux. « Deadly Mad Prophet » pardon, « of the printed page ». Donc vous voyez, déjà, on pourrait commenter aussi ces termes. Comment peut-on être « deadly » en étant « the printed page ». Suis un reportage en images bleutées sur la panique dans certaines librairies du pays. La question est posée « When does fiction become religion ? » « And are these fans dangerous ? » Une voix évoque 18 autres librairies, le phénomène a donc une dimension régionale, voire nationale et plus tard internationale, ce qui sera confirmé par différentes références à des émeutes à Philadelphie et à New York. Le livre est présent sous un premier point, donc sous différentes formes, d'abord par des indications verbales récurrentes. Le titre du dernier roman non encore publié s'affiche en grosses lettres sur les parois d'un autobus avec la mention « You'll be mad with fear ». Ensuite, sous la forme dans les librairies de la ville de piles d'ouvrages dont la lecture semble provoquer des réactions violentes et une sorte d'hystérie collective. Les lecteurs présentent des symptômes physiques, donc leurs yeux sont ensanglantés, mais aussi psychologiques, témoignant du pouvoir de l'écrivain, présenté de manière maîtrisante pourtant comme « hack or writer ». Un écrivain de roman de garde. Linda Stiles, avec le nom évidemment est programmatique, la relectrice, évoque d'autres symptômes provoqués par la lecture « disorientation », « memory loss », « perte de mémoire », « severe paranoia ». Elle parle aussi de la bizarrerie de l'auteur. « He believed that his writings were real, not fiction ». Autrement dit, c'est une affaire de croyance, aussi bien pour le lecteur que pour l'auteur, mais de manière différente évidemment. Trent décrit aussi les livres qu'il est en train de lire comme formatés, donc ça c'est la différence avec justement le côté incohatif, informe qu'on trouvera dans Providence à certains égards. « All the same plot, slimy things, people getting mad, monsters. But better written than I thought ». On en dit, il y a quand même quelque chose qui fonctionne du côté de l'efficacité narrative de la machinerie rhétorique de l'écrivain. Le deuxième élément de l'objet livre qui est mis en valeur, c'est l'illustration de couverture qui sert de point de départ à l'intrigue. En contemplant les différentes couvertures placardées sous forme d'affiches sur les murs de la ville, et plus tard en comparant ses couvertures, Trent s'aperçoit que les illustrations contiennent des informations cryptées, bon le cryptogramme aussi, c'est quelque chose d'important évidemment, quant au lieu où se cache Satterkane. La lecture des romans déclenche des cauchemars chez Trent, des scènes violentes, du cannibalisme, de mutations monstrueuses d'un policier. Le rêve est lui-même mis en abîme, car Trent croit d'abord se réveiller, mais il retrouve dans son cadre familier sur le divan à côté de lui le policier zombie, figure de cauchemar qui se penche sur lui et lui arrache un roulement. Dans ce premier extrait... C'est une scène qui pourrait passer beaucoup de temps à l'étudier en détail, il y a énormément d'éléments, à la fois formels et thématiques évidemment, le principe de la non... enfin de la monstration indirecte, c'est-à-dire on voit les ombres par exemple projetées, le montage extrêmement rapide, qui est une des caractéristiques aussi du film, etc. Alors, Trent qui enquête à la manière d'un privé de films noirs, et on peut penser à l'assurance sur la mort de Billy Wilder, donc sur cette disparition mystérieuse, revient pour le besoin de son enquête, lecteur des récits d'horreur de Kane, et découvre qu'il est lui-même, c'est pas un spoiler, je pense que tout le monde a vu le film, un personnage du dernier roman à paraître, In the Mouth of Madness, vivant les aventures du héros alors même qu'elles sont en cours d'écriture. Alors c'est la différence avec Providence évidemment, en Providence on est dans un roman qui est à venir, qui est en train de se construire, alors qu'ici on est déjà dans un roman pratiquement écrit, et là aussi avec des différences temporelles, puisque dans certains cas on peut considérer que le roman a déjà été publié depuis plusieurs mois, que son effet se fait, on le voit sur les rotatives au début, ou qu'il est en train d'être imprimé, ou qu'il va être imprimé prochainement. Donc, en contemplant les différentes couvertures placardées sous forme d'affiches, et plus tard en comparant ces couvertures, il s'aperçoit qu'on a donc ces informations. Et donc, après son second réveil, dont je viens donc, que vous venez de voir, il assemble des morceaux d'illustration et compose une carte géographique menant à lieu imaginaire, alors c'est un topos, pardon, du récit fantastique évidemment, le lieu imaginaire qui n'est pas cartographié, la petite ville de Hobbes, End, End évidemment est intéressant, puisque c'est Hobbes, ça renvoie aussi à une figure associée parfois au diable, et End évidemment c'est la fin, et donc cette question de la fin, du retour sans fin, en quelque sorte, de la cyclicité du film est aussi un élément important de la structure. Il va donc entreprendre un voyage, donc la pérégrination géographique, là aussi c'est un topos connu, accompagné par Julie Carmen, Ellen Stiles, grande admiratrice de l'écrivain. La ville ne figure sur aucune carte, mais elle constitue le cadre fictionnel récurrent des romans de Kane, rappel d'un autre lieu fictionnel, la ville de Castle Rock dans le Maine, on en parlera, cadre des romans de Stephen King, qui est cité explicitement par Linda Stiles. Forget about Stephen King, Kane outsells them all, littéralement, ils vont beaucoup plus que Stephen King. Le jeu intertextuel est double, et Sutter Kane évoque deux écrivains réels, Stephen King et H.P. Lovecraft, parmi d'autres. Le nom évoque de manière assez transparente par ses initiales et par les couvertures des livres Stephen King, un Sutter Kane, même si le C remplace le K, également auteur de romans d'horreur à grand tirage, comme Kane, et aussi auteur culte. Les thématiques kingiennes sont évoquées dans les romans de Kane, en particulier les motifs de l'épidémie, dans The Stand, dont une sorte de réécriture à certains égards, donc pas ponctuelle, et de la métamorphose. La thématique de l'enfant monstre, ou de l'invasion, mais aussi, bien sûr, le motif de l'écrivain, de sa relation ambivalente ou perverse avec son lecteur, comme Misery, adapté par Rob Reiner, ou bien sûr de Darkhawk, dont il va être question. L'intertextualité Lovecraftienne est encore plus marquée, même si Sutter Kane, auteur à succès, deux antipodes de Lovecraft, qui n'a jamais connu la célébrité de son vivant, comme on sait, ses textes étant seulement publiés dans des part-magazines comme Weird Tales. D'autre part, la littérature de Lovecraft, bien que publiée dans une presse populaire et bon marché, s'adresse à un public cultivé, d'où un lectorat assez limité et peu de reconnaissance de son vivant. Par contre, références à l'univers de Lovecraft sont nombreuses et voulues par Carpenter et son scénariste. Les titres des romans, The Thing in the Basement, The Hobbes and Horror, sont proches des titres de nouvelles de Lovecraft comme The Thing on the Doorstep ou The Dunwich Horror. Lovecraft utilise aussi les lieux récurrents comme Arkham, double fictionnel de Providence, Providence, autre lien avec René, bien sûr, ville natale de l'auteur et Innsmouth, situé comme Hobbes and, dans une zone peu accessible, et aussi le théâtre de métamorphose et d'hybridation monstrueuse. La gérante de l'hôtel du village, le nom Pickman, c'est le nom de l'hôtel, comme le personnage de l'artiste dans un autre texte de Lovecraft, sur le rapport avec la peinture, cette fois Pickman's Model. Dans cet hôtel, Trent trouve un étrange tableau où les personnages s'animent, comme dans un roman de Lovecraft, The Case of Charles Dexter Ward, mais aussi comme la nouvelle de M. R. James, The Metzotint. Le dernier roman de Kane repose sur l'idée centrale chez Lovecraft du retour des dieux, entre guillemets, sous la forme d'entités extraterrestres qui se préparent à envahir le monde. Donc toujours cette idée d'internationalisation, de cosmisation, en quelque sorte, presque aussi. Kane donne à voir à Trent ces entités qui grouillent derrière la porte qui séparent la réalité de la fiction, dont le motif de la porte, là aussi, traditionnel, donc pas si fantastique. Quand la porte gonfle et suinte comme un organisme vivant, très Cronenbergien, mais en même temps avec une référence appuyée à La Maison du Diable de Robert Wise, puis s'aide sous la pression, Trent est poursuivi par des entités innommables, filmés fugitivement en images flash quasi subliminales, dont la morphologie hybride évoque les monstres lovecraftiens, mais également les créatures d'Alien ou The Thing de Carpenter, donc une sorte de wink, de clin d'œil à sa propre œuvre. Le roman de Kane développe une autre idée séminale chez Lovecraft, l'idée de l'écrivain médiateur entre les dieux et les hommes. Chez Lovecraft, les dieux ou entités venues du cosmos communiquent avec les artistes en s'infiltrant dans leurs rêves ou en leur suggérant des visions d'apocalypse. C'est le cas du sculpteur Wilcox dans The Call of Cthulhu, qui réalise une statuette de l'entité sous-marine. Dans le film, ce sont les êtres du dehors, autre terme Lovecraftien, qui dictent à Kane le contenu de ses livres. Carpenter développe pas aussi le motif du livre maudit dans la lecture en fou, comme on le voit dans la scène de panique à la librairie, à l'instar du célèbre Necronomicon de Lovecraft, bien sûr. Outre ce dense réseau intertextuel, le film est en scène à un espace fictif, à la fois clôturé et restreint, et ouvert sur l'infini spatial-temporel. L'arrivée à Hobbs-Hand, gouvernée par des lois inconnues, celle de la fiction de Kane, signifie la perte des repères spatiaux, la circularité du parcours, puis l'impasse en raison d'un dérèglement temporel. Le pont en forme de tunnel qui conduit à la ville fonctionne comme une frontière géographique, mais correspond aussi à un changement de statut ontologique, littéralement. Trent et Stiles étant littéralement imprimés ou photographiés par une lumière aveuglante, une série de flashs, et devenant des êtres de fiction. Alors, la figure de l'écrivain est aussi quelque chose d'important, je veux dire la représentation même. Kane, écrivain démiurge à l'évidence, a trouvé refuge dans une église byzantine. Bon, là encore le motif de l'église est présent chez Lovecraft, où on trouve aussi un texte qui s'appelle Haunter of the Dark, une sorte de dommage et de pastiche en même temps de manière de se évoquer de Robert Blake, Robert Bloch, vous connaissez, qui a écrit Psychose, figurant dans son roman, donc cette église, et figurant aussi dans le tableau, donc en images cachées. Linda Stiles, qui le découvre en train de taper son manuscrit, est impressionnée au sens propre du terme par l'écrivain, qui lui plaque brutalement le visage sur une photocopieuse, où se trouvent les pages de son roman afin de lui faire lire, voir la vérité qui y est contenue. Donc ce rapport entre le corps, effectivement, et la machine est aussi tout à fait intéressant. Stiles voit ainsi que le spectateur un montage très serré d'images déjà vues et d'autres à venir, qui correspondent au devenir des personnages. Quand elle relève la tête, des stigmates, littéralement, coulent de ses yeux, comme si la vision était trop intense. Elle est très inquiète, soumise et fascinée, et on remarque que celui-ci se dédouble dans son dos, en une créature monstrueuse, donc c'est la première métamorphose de l'écrivain, devenant littéralement un de ses êtres de fiction. Là, il y a un exemple d'image proleptique encore, puisqu'on voit l'image qu'on verra seulement à la fin du film, l'image du cinéma qui projette le film, qui s'intitule « Dans l'ordre de la folie », « The Marth of Madness ». Trent se retrouve, après avoir tenté de sortir de la ville, donc cette idée de lieu clos dont on ne peut pas sortir, il est toujours ramené au même endroit, là où une foule d'être dégénéré et menaçant se rassemble, il se retrouve dans un confessionnal, donc le rapport avec la religion évidemment intéressant, où Keynes apparaît dans un éclair lumineux comme une divinité plutôt qu'un prêtre, donc c'est pas un prêtre, c'est plutôt la divinité lui-même, avec un don d'ubiquité qu'on retrouve d'ailleurs tout au long du film. L'idée d'un déjà-là aussi, dont parle Alain Charer-Méjean pour définir le fantastique. Il évoque le pouvoir de conviction de ses livres, le nombre de ses lecteurs croyants qui ne font plus de différence entre fiction et réalité, il y en a d'autres. Et il relève à Trent que tout le trajet qu'il vient d'effectuer est déjà écrit dans son dernier manuscrit, dont on le voit écrire à la fin sur sa machine. Dans cette nouvelle fiction, Trent doit ramener le manuscrit avant que son pouvoir destructeur s'exerce sur le lecteur, préparatoire à ce qu'il appelle « the big change », l'arrivée des autres, « the old ones can make their journey back », donc l'idée du retour des entités, du retour des dieux, du retour des monstres, ce qu'on veut, qu'on le juge, qui est assez typique de la littérature gothique et fantastique de la fin de siècle, du début du XXe siècle par exemple, chez les auteurs anglais en particulier, et ensuite repris par, bien sûr, dans la tradition de Lovecraftienne. Et donc en dépit de sa rationalité initiale, de sa résistance, comme il dit « nobody pulls my strings », une personne transforme en marionnette, et de ses dénégations, de son déni, « I am not a piece of fiction », ou « this is not reality », donc une sorte de leitmotif dans le film, « this is not reality », ou « I know what I am », « je sais ce que je suis ». Trent est bien agi et même créé par Kane, qui formule son pouvoir en détournant Descartes, « you are what I write, I think, therefore you are ». Vous voyez, c'est une sorte de détournement amusant de Descartes. Kane subit lui-même une ultime transformation, plus radicale. Il s'arrache le visage comme s'il s'agissait d'un masque, mais au-dessous il n'y a plus de chair, même monstrueuse, mais du texte imprimé. L'écrivain se révèle pur simulacre. Je ne peux pas vous montrer, mais ensuite on voit donc effectivement, en souvent le montage extrêmement rapide, les créatures qui menacent d'arriver, de faire retour justement, et le personnage sort par une sorte de long couloir, quasiment intra-utérin, mais qui ressemble aussi évidemment aux créatures, enfin au décor créé par Gigère, par Alien. Bon, je vais peut-être vous montrer juste les toutes dernières images, pas de spoiler j'espère, parce que là on tombe vraiment sur une sorte de retour réflexif, non pas sur la littérature mais sur le cinéma, et sur le film de Carpenter lui-même, qui se met en scène en tant que metteur en scène, par le biais bien sûr de la reproduction de ces dix images de son film, et de l'affiche. Bon, je coupe l'introduction que je voulais faire sur René, pour montrer qu'à chaque fois que René fait un film, pratiquement depuis le début de sa carrière, il y a un dispositif particulier, extrêmement sophistiqué, et surtout une expérimentation narrative et formelle. Dans Providence, qui est une adaptée d'une pièce de David Masser, qui co-écrit le scénario, l'écrivain interprété par John Gergood, inspiré de différents écrivains, dont ça dans cette monde qui n'est pas cité, mais aussi Graham Greene, construit donc mentalement une fiction. Alors c'est la différence, comme je vous le disais au début, cette fois on a bien affaire à un processus d'élaboration littéraire en cours, non pas un produit fini. On se demande d'ailleurs si l'écrivain finira par faire son livre, vu le problème que ça lui pose. Le film est composé de trois actes. Les deux premiers sont relativement, c'est René qui dit, il parle de, c'est que René s'intéresse beaucoup bien sûr à la relation entre théâtre et cinéma. Les deux premiers sont homogènes grâce à la manière dont ils jouent de procédés disparatifs, c'est-à-dire procédés qui mettent en cause les principes de cohérence de la narration. Ils concernent le processus d'élaboration de l'histoire imaginée par l'écrivain et rendent compte des obstacles qu'ils rencontrent. Le troisième acte réintroduit une linéarité et une unicité au plan digétique et évacue ses effets. Je vais parler un petit peu des structures au niveau de réalité. Au début du film, le personnage reclus dans sa propriété Providence, le nom renvoyant à la fois à la notion de Providence comme le dit René, mais également à la ville du Rhode Island et également à Lovecraft dont René est un grand admirateur. C'est l'un de ses films, un des films qu'il n'a pas fait, il avait prévu un film. Et donc d'où les rushs et les plans de la ville de Providence qui faisaient partie du projet de film sur Lovecraft et son oeuvre. Clark tente de jeter les bases de son nouveau roman dont les personnages sont ses proches. Au cours d'une nuit mouvementée, alors qu'il est en proie de violentes douleurs qu'il tente de neutraliser grâce au vin blanc, Chablis, bon choix. Il construit une fiction dont nous voyons les images. Nous sommes donc au cœur du processus créatif. Le film étant structuré selon deux niveaux qui au départ sont indépendants, presque indépendants, et dont de plus en plus tendance à se contaminer, à s'interpénétrer, notamment dans le deuxième acte qui se conclut sur le meurtre de Kevin, donc le fils illégitime de Clive, interprété par David Warner. Alors la différence avec le précédent, c'est que là il n'y a pas de tromperie vis-à-vis du lecteur, enfin il n'y a pas d'hésitation, je veux dire il y a bien d'un côté l'écrivain et sa vie, et de l'autre côté son univers littéraire. Il n'y a pas de confusion entre les deux. La confusion elle est à un autre niveau. Le film cadre, donc on peut appeler le film cadre, narre les différentes péripéties de la nuit de Clive, présentant des plans du domaine, dans des travelling latéraux obliques en contre-plongée, qui suscitent un fort sentiment d'inquiétante étrangeté. Puis la maison de Clive, où Clive vit seul, pardon, avec des domestiques, qu'on ne verra qu'à la fin. La première scène avec la lampe allumée et le travelling avant est clairement, comme ça a été dit, un hommage à T-Citizen Kane. L'introduction de la voix qui vient d'ailleurs, qui manifestement pas dans cette chose-là, qui vient du niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau de l'écrivain, Clive. Donc, ce premier niveau, on vient de le voir, on va le découvrir d'ailleurs tout au long du film, luttant contre la douleur, tentant de se lever, rendu euphorique par l'alcool, chantant des chansons un peu paillardes, pleurant comme un enfant, désespéré, etc. On le voit aux toilettes, enfin bon, donc l'intimité la plus intime, en quelque sorte. Alors que la nuit avance, il devient de plus en plus agité, etc. Le film encadré est celui de la fiction en gestation, pardon, qui met en scène les différents protagonistes de l'histoire, les relations conflictuelles avec son fils légitime, Claude, procureur au principe rigide, et Sonia, sa femme, attirée par un jeune homme contestataire, donc là aussi on est dans l'ère du temps, Kevin, accusé de meurtre, donc on vient de voir, sur la personne d'un vieillard. Autour de ces trios gravitent différents personnages qu'on voit littéralement l'écrivain choisir et composer littéralement devant nous, notamment la maîtresse Hélène Wiener de Claude, un médecin de famille, un footballeur, beaucoup de vieillards, comme je le disais. Alors, donc, premier point, c'est le jeu avec les conventions génériques, je vais très vite. Pendant la première demi-heure du film, et avant d'avoir reconstruit le sens grâce aux clés qui sont données, le spectateur est confronté à diverses possibilités qui reflètent l'imaginaire proliférant mais désordonné de l'écrivain face au processus de création. Le film mêle de manière parfois abrupte des thèmes qui n'ont rien de commun. Les visions cauchemardesques rappellent le récit fantastique, donc, comme je viens de le dire. Jean-Louis Lutra, Suzanne Lyandragique évoque le processus de fusion avec la nature, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il parle des altérations étranges qui évoquent une déformation du corps, ça c'est vrai, en train de se fondre dans la nature environnante, cheveux gris, visage et mains couverts de poils ou de mousse, comme s'il retournait à un état animal ou végétal, donc on est une sorte d'entre-deux entre la métamorphose de type loup-garou, celle qui est choisie, donc le cliché de la métamorphose dans les garous, ou quelque chose d'un peu plus fusionnel, effectivement, avec la nature. Ce premier récit est lié à ce qu'on perçoit d'un univers dystopique, des vieillards pour chasser, des rafles dans les rues, et ces deux types d'images renvoient à des codes de genre, et sont la représentation des hantises d'écrivains. L'élément dystopique est également présent dans les allusions à la guerre, par exemple on entend des coups de feu, des bruits d'explosion, et la référence à Orwell est explicite au niveau thématique, la notion de guerre permanente, dans 1984, et ce n'est pas un hasard si le plan de l'hélicoptère que vous n'avez peut-être pas vu, fait écho à la description des hélicoptères autour des appartements tournoyants, autour des appartements de 1984. Ce caractère dystopique trouve un référent explicite dans la scène de rafle du stade, qui évoque aussi bien l'histoire lointaine, les rafles du Veldiv, que la répression dans le Chili de Pinochet, donc contemporain du film. René brouille encore les pistes en associant ce sujet, ces genres, au ménage à trois, typique du drame bourgeois dont on sait qu'il s'y intéresse, puisqu'il a adapté la pièce de Henri Bernstein dans Mélo. Les éléments de la surnature et les traits dystopiques ne sont que la toile de fond sur laquelle se déroulent les relations ambiguës, ce qui sont autour d'un trio traditionnel, mari-femme-amant. Le traitement esthétique au niveau iconique et verbat subvertit ces schémas premiers. Ainsi, les deux séquences de la cuisine que je voulais vous montrer voient s'apontrer le mari et la femme, non selon les termes du mélodrame, mais plutôt selon un langage qui parodie les films, entre guillemets, sur la non-communication d'Antonioni ou de Godard. Je me pensais à certaines scènes d'un bout de souffle, mais surtout d'Antonioni, effectivement. Chaque personnage poursuivant son propre monologue sans réellement communiquer avec l'autre. Sonia répète plusieurs fois les mêmes phrases, sans parvenir à les compléter. Le décor même de la cuisine aseptisée d'une blancheur clinique, le jeu avec certains objets, vise à subvertir les conventions du mélodrame. Alors, l'autre élément que je n'aurai pas le temps de développer, je vous le dis brièvement, c'est le traitement de l'espace qui vise à accentuer le sentiment du disparate et de l'hétérogène. C'est-à-dire que la ville imaginée par Clive, comme théâtre de la Diégèse, est une ville composite et on peut, si on fait attention, bien sûr, identifier les lieux qui ont servi au tournage, donc de nombreuses villes, dont des villes belges et Providence, bien sûr. Donc, Anvers, Albanie, Louvain, Bruxelles et Providence. Vous pourrez vous amuser à repérer les bâtiments bruxellois, par exemple. Donc, opposition entre modernité et style classique, colonne gréco-romaine du tribunal, on sait que René est amoureux des colonnes, et bâtiment ultra-moderne, entre l'architecture coloniale de la Nouvelle-Angleterre et des éléments art déco. Ce décor composite est évolutif. Alors, c'est le deuxième point, non seulement il est hétérogène, mais il est évolutif. C'est-à-dire, au cours du premier acte, il est relativement identifiable, stable, mais déjà apparaissent certaines perturbations, comme quand un hôtel un escalier se trouve là où il n'était pas auparavant, alors qu'on est dans le même décor théoriquement, ou change de... il n'est plus au même endroit, il est à droite où il est à gauche, la porte d'entrée n'est plus de plein pied, etc. Des objets ont été déplacés ou remplacés par d'autres. Lorsque... alors... l'incohérence devient totale après, au cours du deuxième acte, les deux espaces diégétiques se contaminent mutuellement. On va retrouver un restaurant où Sonia avait présenté Kevin à Claude pour la première fois. Scène réécrite, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Et la continuité devient totale entre les différents espaces du récit encadré, Saint-Jean-Cape-Ferrin, la maison de Claude et Luigi's, le restaurant. Et aussi, entre ces espaces-là, et la maison de Clive, celle du récit cadre. Donc on a bien à un moment donné, effectivement, contamination d'un récit par l'autre, enfin d'un niveau, pardon, par l'autre. Donc Claude, il passait du salon de Luigi à un escalier qui rappelle celui de la maison de Clive, avec un tableau au mur et une moquette au sol qui identifie donc cette maison, l'identité des couleurs également, et se retrouve ensuite sans transition dans la forêt du début. Donc on a vraiment une sorte de... effectivement d'interaction complète entre ces lieux. Je terminerai peut-être par, brièvement, donc évoquer deux points. Les personnages qui subissent une métamorphose tout aussi frappante, à l'exception donc de Sonia Hélène Burstein, dont Clive indique lui-même que ce personnage lui échappe, lui demeure hermétique, comme si le personnage avait une autonomie que l'écrivain ne pouvait pas contrôler, effectivement, d'où son caractère relativement conventionnel, finalement, dans la fiction. Mais d'autres personnages finissent par échanger littéralement leur rôle et parfois leur discours. Hélène disparaît quasiment au profit de Molly, donc la femme suicidée de Clive, et surtout Clive lui-même s'investit considérablement dans le personnage de son fils, et dans une moindre mesure, celui de son autre fils, Kevin, donc Claude et Kevin. La métamorphose de Claude, donc Dirk Bogard, s'amorce à plusieurs reprises dès le début du deuxième acte. Clive lui fait tenir des discours contradictoires, par exemple, il lui fait dire « Toujours à pleurs nichés, serons-nous jamais débarrassés de vous ? » Donc parlant de l'écrivain, qui d'ailleurs, à ce moment-là, s'englote hors champ, en voix off. « Oui, père, j'admire beaucoup vos livres, pour moi vous êtes un grand écrivain. » Donc on a un grand écart, en quelque sorte, entre ces deux phrases. Et à ce moment-là, on a une relative cohérence quand même, mais ça devient totalement incohérent. Et plus tard, c'est Clive qui va souffler ses répliques à Claude, par exemple, c'est lui qui va lancer à l'adresse du tailleur qui veut habiller Kevin. « Dress the creature, will you ? » Donc c'est Clive qui dit la phrase, et c'est son fils qui la répète dans l'autre niveau fictionnel. Évoqué dans la fiction, mais en aucun cas ne figure physiquement dans sa fiction. C'est ça qui est intéressant, c'est complètement différent de l'optique de Carpenter, où au contraire, le personnage fait partie de la fiction. Il y a un travail très intéressant, que je n'ai pas le temps de développer, sur la voix. Justement, c'est les différentes utilisations de la voix off dans le film, qui permettent de faire interagir la fiction encadrée et le récit cadre. Merci. Merci beaucoup. J'avais remarqué, vraiment, dès les exemples qu'elle évoquait, et c'est encore plus frappant dans les deux cas de figure que tu as évoqués, l'interaction de cette dimension de transgression des espaces diégétiques, avec l'exercice d'une certaine forme de violence, et donc d'affectation. La violence affecte toute une série de corps, que ce soit le corps de l'écrivain ou d'autres, Bukowski par l'alcool, etc. A la fois une dimension d'autodestruction et de destruction de l'autre. Est-ce que c'est aussi récurrent qu'on peut le penser au vu des exemples qu'on a pu voir, même s'ils sont finalement assez différents les uns des autres ? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier du regard que le cinéma porte sur les écrivains ? Alors, effectivement, c'est une très vaste question. Ça pourrait faire l'objet d'une communication. Bon, je crois que Trudy a déjà éloqué ça dans un livre, mais bon, d'abord, l'écrivain est souvent présenté sous une figure... J'ai évoqué l'exemple d'Edgar Po, c'est typique. Edgar Po est un écrivain, mais surtout, c'est un génie alcoolique, entre guillemets, drogué, etc. Alors qu'en fait, il supportait mal l'alcool, c'est pour ça qu'il faisait qu'il boive un air de vin pour être ivre, mais c'est pas du tout parce qu'il était alcoolique. Et bon, bref, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais effectivement, il y a cette idée que l'écrivain doit être différent des autres. Et donc, et qu'en plus, le fait qu'il soit écrivain, donc génie, etc., doit affecter d'une manière ou d'une autre son corps. Enfin, je pense que ça peut être ça aussi. Donc, il y a l'écrivain alcoolique, l'écrivain dégénéré, enfin, présenté comme tel. L'écrivain criminel, bon, Fritz Lang, par exemple, il y a un exemple célèbre de Fritz Lang là-dessus, où l'écrivain ne devient un écrivain que parce qu'il commet un crime. Donc, il doit passer par la violence pour devenir écrivain. Il y a de multiples exemples comme ça. Donc, effectivement, on a une... Soit on est du côté de la sanctification de l'écrivain qui est au service du peuple, au service de la nation, au service de l'humanité, comme Zola, etc. Soit on est, au contraire, l'écrivain, on est dans le domaine de la perversion. L'écrivain est un pervers, même si sa littérature n'est pas un pervers. Mais bien sûr, il n'y a qu'un pas à dire que si l'écrivain est pervers, forcément, sa littérature est un peu perverse aussi, quelque part. Bon, et après, effectivement, moi, ce qui m'a frappé dans Providence, c'est ce qui m'avait absolument ému, enfin, bouleversé même, c'est ce rapport entre, justement, quelque chose qui peut sembler relativement froid et abstrait à certains égards, c'est-à-dire ce qui est montré dans la fiction numéro 2, avec des images froides en plus, des verts et des bleus essentiellement. Et puis, au contraire, l'intime de l'écrivain, son corps, comment il souffre dans son corps, tout en essayant, malgré tout, justement, de lutter contre la maladie, alors à la fois par l'alcool et en même temps par l'activité psychique, l'activité mentale. Bon, c'est un début de réponse, mais c'est ça. Merci. 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 Merci.